ok salut hey deuxième partie là on va continuer un peu dans le système mais moi pas des personnages en soi j'entends un peu du système comment ça fonctionne c'est quoi les différences aussi qu'il y avait dans l'autre on a déjà parlé de la génération qui est un gros point moi ce qui était c'était un irritant majeur dans les autres éditions je comprenais pas pourquoi il me parlait tant que ça de génération quand tu sais les personnages là je pense que tu fais partie de huitième génération au début tu clenchais tes points de génération là pis c'est ça pis là ça te permettait d'être hot d'avoir une bonne génération on dirait que c'était comme le no-brainer qu'il fallait faire si tu voulais comme avoir déjà un asset sur les autres ou du moins sur le monde parce qu'après ça comme tu pouvais plus le faire la génération ne baissait plus jamais à moins que tu décidais de faire une game de sabote où tu étais fortement encouragé à têter un peu tous les vampires qui avaient pas loin de toi tu sais c'était correct ça mais je trouve que tu sais ça avait tellement pas de sens de mettre autant d'emphase sur une partie du jeu qui servait à rien fait que toutes les disciplines pis là j'en ai 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 parlé dans une de ses vidéos à quel point tu sais comment faire pour que la génération pis les disciplines que tu voyais tu voyais des belles disciplines là c'est ça c'est t'as eu et toi c'était shiny sauf qu'il fallait être quatrième génération crispe le faire il y'a plus ça il y'a plus ça maintenant les générations comme je t'ai dit c'est le blood de potentiel mais le blood de potentiel n'a rien à voir avec les disciplines tu les montres tu les apprends tu apprends à manipuler tes pouvoirs maintenant tu as des pouvoirs différents tu peux choisir tu n'es pas obligé de choisir les autres livres d'anciennement ils te le permettaient quand tu avais plusieurs livres maintenant même dans le livre de base dans le premier livre tu vas avoir certaines disciplines qui va te permettre de faire le choix entre deux ou trois pouvoirs ce qui est important de comprendre c'est que un point de discipline égale un pouvoir qui est associé fait donc il faut que tu choisisses faut que tu choisisses bien ton pouvoir le pouvoir qui est associé fait que si tu as une discipline à cinq ben tu vas avoir cinq pouvoirs de discipline avec tu ne vas pas tous les vos avoirs pis c'est là que le choix va se faire maintenant après ça qu'est ce que je voulais aussi parler ah oui 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 c'est ça j'aime beaucoup c'est bon là loin de moi je dis pas que je dis pas que c'est c'est plus c'est plus hâte ou quoi que ce soit ou quoi que ce soit les gens ont des préférences c'est bien parfait moi ce que je trouve par exemple c'est que la cinquième édition me permet beaucoup plus de faire de role play il va beaucoup plus joué tu sais il vient rejoindre pas mal plus l'horreur personnelle l'horreur politique l'horreur politique comment ça se fait mais des fois c'est facile c'est facile de les mettre dans une boîte pis de les faire vraiment chier avec la politique et tout ça pis je vais vous raconter un peu ma campagne qu'est ce qui s'est passé dans ma campagne parce que moi j'ai beaucoup focussé là dessus j'ai beaucoup voulu prendre des personnages et les enterrer de mort pis dire faites ce que vous voulez avec ça maintenant c'est à vous de faire les choix pis si t'es pas content mais c'est c'est les choix que t'as faites tu sais mais ça je vais t'en parler dans pas long je vais t'en parler probablement dans l'autre vidéo après ce qui fait en sorte qu'il y a deux il y a deux mécanismes intéressants qui qui amènent à ça premièrement tout ce qui est le sang le sang là-dedans t'as pas de blood pool t'as pas de blood point t'as une jauge de hunger t'as-tu faim à 1 ou faim à 5 faim à 5 tu es affamé si tu veux manger dans manger un peu n'importe quoi fait que là t'es susceptible de tout qu'est ce qui est frenzy hunger frenzy t'es là tout ça c'est que ça va ça va s'articuler comment ça dans le fond comment ça va s'articuler là je te vois-tu l'idée qu'il y a là ben c'est un peu ça fait que dans le fond il y a cinq des rouges dans l'eau tu peux les articuler comme tu veux tu peux avoir tes deux tables et tout ça t'es pas obligé d'avoir les petits symboles non plus ce qui va se passer c'est que dépendamment ta jauge de sang est grande comment t'as-tu 1 ou là t'as-tu 0 peut-être t'as 0 mais ça 0 c'est dur à 0 parce que maintenant tu bois un humain là tu peux pas juste dire je bois 2 d'un humain pis 3 de l'autre non tu peux boire 2 d'un humain 2 de l'autre ce qui va se passer c'est que tu vas te rendre à 1 pour tomber à 0 pour avoir l'assouvissement complet là du corps il faut que tu ailles tuer lui tu le tues si tu t'as touché tu dis ah je vais tu le tuer ben c'est ça fait que souvent les personnages sont à 1 dans le gars tu sais ils vont se ramener jusqu'à 1 pis ils vont rester là si tu tues ben là c'est peut-être des stings c'est l'humanité tout ça fait que si tu regardes t'as tes dés t'as tes dés noirs qui sont tes dés réguliers eux la façon que ça se passe dans le fond si c'est plus de 6 c'est un succès le dé est un succès c'est moins de 6 c'est un échec maintenant si tu poignes un 1 ou si tu poignes un 10 sur le dé ça change la game si c'est un 1 ben c'est peut-être un botch si c'est un 10 ah ben là c'est un succès exceptionnel maintenant pour avoir un succès exceptionnel c'est plus 1 10 vaut 2 succès non c'est 2 10 valent 4 succès pourquoi ça parce qu'ils veulent dans le fond c'est que si un 10 un des 10 que t'as attrapé qui fait partie du qui fait partie des blood dice ben là t'as fait t'as touché ce qu'on appelle un ben c'est un messi critical ça veut dire que t'es un critique t'as eu un critique sauf que la bête a intervenu d'une façon ça ouvre la porte en fait au maître à dire oh oui tu l'as eu ton action tout est beau sauf que complication je t'amène une complication une conséquence des gestes il y avait quelqu'un t'es en train de boire un gars tu l'as tapé pis tout ça pis là finalement ben il y a un squatter dans le coin qui t'as vu euh pis t'es pas obligé t'sais c'est pas c'est pas obligé ça peut être plus ça peut être plus physique que ça ça peut être t'sais tu peux tu peux l'amener comme une complication tu peux l'amener comme carrément dire ben comment la bête t'a aidé ben t'sais moi un premier game qu'est ce qui t'est arrivé c'est que euh je veux pas je veux pas te raconter la campagne là parce que je veux te la raconter un peu plus tard mais il y a un des vampires qui était complètement soiffé il a manqué il y a un des des il se ramassait dans un ascenseur avec un gars un travailleur de l'hôtel t'sais dans un hôtel pis il a manqué son jet t'sais il était complètement affamé il a sauté dessus pis finalement il l'a carrément il l'a tué sauf qu'il avait des caméras dans l'ascenseur fait que ça a comme déjà là boum bris de mascarade mais il faut pas voir le bris de mascarade c'est ça l'affaire c'est qu'il faut pas voir le bris de mascarade comme tout de suite je suis sûr qu'il y en a qui ont joué dans des parties qui ont jamais brisé la mascarade pis c'est parfait moi je voulais pas ça moi je voulais du bris de mascarade parce que je voulais que ce personnage là il se démarre avec les conséquences de son geste pis à la limite c'est pas arrivé juste une fois là t'sais c'est pas arrivé 5 fois par... ça arrive pas 5 fois à toi et game non plus mais quand ça arrive là faut que tu te démarres avec ça pis t'sais des fois c'est des gestes un peu t'sais je voulais m'amener un Messi critical je me souviens plus qu'est-ce qu'il avait fait ou il me saute dessus il y a un Messi critical mais il est allé tellement trop fort que lui pis l'adversaire ont défoncé la fenêtre pis ont tombé de 10 étages à terre bang ça c'est un Messi critical t'sais ça a pas été il a fallu pas eu de bris de mascarade ni rien mais ça a comme ça a vraiment fait chier t'sais fait que c'est comme c'est comme trop fort c'est trop fort il est trop forcé même chose si t'as un butch si t'as pas si t'as un échec ton action pis que t'as en plus t'as des 1 dans tes dans tes bêtissants ben là ça va faire un bestial failure là comment ça fait que la bête elle a complètement perdu les pédales parce que là faut que je te parle de la bête mais juste avant comme je t'expliquais le sens c'est un peu ça fait que le D ton angle fait que t'as plus besoin de gérer de l'autre pôle pis tout ça pis moi ça c'était un autre manifestation de Vampire t'sais il parlait de la bête à quel point elle était présente tout ça j'ai joué beaucoup à Vampire surtout à la V3 ben j'ai joué à la V1 beaucoup à la V2 aussi pis surtout à la V3 j'ai jamais touché à la V20 pis je trouvais ça monstrueusement à cave que moi j'ai jamais vu personne tomber en Frenzy ah oui j'ai vu 2-3 fois du monde manquer des Rustrek là parce qu'il y avait du feu parce qu'il y avait le soleil ou quoi que ça mais j'ai jamais vu personne tomber en Hunger parce qu'il y avait plus de Blood Point à part si un Tremor faisait l'espèce de Cauldron of Blood ou Death of Vity pis t'sais il faisait ça mais à part ça sinon c'est jamais arrivé fait que tu te dis ok la paix était si importante que ça non elle était pas si importante que ça elle était jamais là si t'étais prudent, safe, tu jouais safe il y avait jamais de problème avec la bête mais c'était un concept important, l'horreur personnelle toi, toi face à toi pis tout ça c'était où ce concept là, ça l'était pas nulle part mais c'est correct si c'est un peu, pis c'est correct de vouloir jouer mettons un jeu de super héros vampirique un peu plus héroïque où est-ce que la bataille où est-ce que t'sais t'as pas te casser la tête avec ce genre de concept là mais moi j'trouve ça poche qu'il était pas plus présent que ça et là il l'est parce que la bête est réellement présente déjà moi en dernier game ben t'sais Norm, mon gars il était à 5 de Dunker, il a mal, il a eu son geste mais t'sais à travers la fenêtre du il s'est regardé à travers la fenêtre d'un d'un Suburban là, d'un petit un petit véhicule SUV là pis il voyait, c'est pas son reflet à lui, il voyait c'était la bête qui était là qui en voulait t'sais ça moi c'est le côté narratif que j'trouve intéressant la bête elle est là, elle attend juste la moindre fois et pis elle rentre dans le tas pis c'est elle qui va faire pis là tu le sais que si la bête rentre dans le tas si la bête rentre dans le tas ben t'as un problème parce qu'elle elle va faire n'importe quoi pis toi après ça parfois tu te démarres avec c'est moi face au prince face au à mon primogène, face à la civilisation qui acceptera pas d'avoir un loose cannon comme moi dans nature parce que j'suis pas capable de me contrôler pis c'est immensément déshonorant tu sais perdre son contrôle face à d'autres vampires je vais boire un petit peu de délicieux péril ce coup réfléchissant pêche de cerise c'est délicieux maintenant maintenant c'est un peu ça donc pour ça comment ça baisse comment ça monte cette jauge là c'est simple t'as ta jauge qui est à 5 chaque nuit que tu te lèves t'as ce qu'on appelle un rouse check à brasser le rouse check un dé d'exaltation en français bon écoute le terme est il est big mais bon pas trop sur qu'il y ait de l'exaltation en tout cas je ferais pas s'exalter que ça à chaque fois que je brasse ce dé là le rouse check ce qu'il dit c'est tu brasse un seul dé et si c'est un si c'est en bas de 600 qui est moins ça veut dire que ta jauge de 100 monte et si c'est un 6 et plus ça veut dire que ta jauge de 100 elle monte pas donc t'as pas nécessairement utilisé du 100 donc ça veut pas dire que chaque utilisation d'une discipline tu vas utiliser du 100 ça va dépendre du rouse check ça va dépendre aussi de ton blood potency parce qu'il y a certaines disciplines et quand ta blood potency à 2 ben tu vas faire un reroll sur toutes les disciplines de niveau 1 pour voir si vraiment ils t'ont demandé si ton sang commence à être plus puissant tu es capable d'en faire un peu plus sans être sans tout de suite le dépenser voilà donc c'est comme ça qu'il me va monter ça se peut que je te le master va te demander un rouse check pour une discipline pour chaque matin qu'il va se lever si tu veux te guérir ben tu vois-tu eux autres sont 2ème génération 2ème de blood potency à 2 ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils se font blesser en superficiel c'est l'équivalent dans le fond du lethal du non-lethal de l'autre édition ben ils peuvent en guérir 2 points pour un rouse check si tu mets toi tu reçois 6 points de dommages bang 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 t'es presque en torpeur à terre tu pourrais guérir tu passes 3D pouc 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 pis si t'as tout 6 et plus ben tu t'es guéri de 6 ça a coûté 0 points ça a coûté 0 cent maintenant c'est possible que ça coûte 3 blood points et ça c'est un peu le risque du métier c'est possible que tu fasses des disciplines en fou pis que ça te coûte du 100 en malade comme ça se peut que ça t'en coûte pas ça va dépendre du dé euh ben pis y'a une seule façon de faire baisser ton hunger ton hunger ta jauge de hunger ben c'est de t'abreuver c'est de boire du sang c'est de et là c'est pas si facile que ça boire du sang parce que faut que tu y'a une mécanique avec des hunting ground avec c'est dépendamment dans quel secteur que t'es quel genre de prédation tu vas utiliser fait que tu peux régler ça pis des fois c'est cool parce que ah ben là je m'en vais dans le coin huppé parfait coin huppé ça veut dire ça veut dire caméra ça veut dire garde de sécurité ça veut dire ci pis ça pis là il va essayer pis ça lui prend 5 succès sur son jet de Dex plus Pelt parce que t'as un Sandman pis il dit aille juste 3 succès ok peux-tu utiliser un point de willpower pour ça ah non parfait ben écoute t'as pas d'opportunité t'as pas de porte ouverte t'sais t'arrêtes toi une belle maison à un moment donné mais t'sais y'a des caméras y'a un chine-garde ben là je retourne chez nous fin 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 bredouille t'sais des fois on va le role-player quand ça fait partie mais t'sais d'emblée à chaque matin quand ils me disent ben je m'en vais me nourrir ben ça va être le jet pis après ça on verra comment on va l'amener comment on est capable de de bien t'sais quand la dernière dernière fois qu'ils se sont nourris ben elle est rentrée elle a eu son jet elle est rentrée elle est nourrée sur deux jeunes adultes ben adolescent fin adolescence pis l'adolescente ben elle avait une invitation pour un une audition de ballet fait que là la toriador capotée est restée figée sur la sur la l'invitation parce que c'était un ballet qui a été composé par son sire qui est mort au début du siècle au début du siècle au début du vingtième siècle fait que t'sais et là maintenant elle a entendu les parents s'en venir rentrer de la maison ça faisait une heure et demie qu'ils étaient figés là devant l'affaire t'sais la toriador ben t'sais c'est un peu ça l'idée en arrière de ça fait que t'sais y'a pas de c'est pas c'est pas très lourd en fait comme mécanique ça se fait assez bien pis des fois c'est très frustrant pour les joueurs fait que là t'amènes des joueurs qui ont déjà un hunger qui sont t'sais ça amène du piquant au jeu de faire en sorte que les joueurs sont pas tout le temps full préparés là t'les amènes dans le cou et dire j'suis déjà trois j'suis déjà quatre t'sais faut que tu fasses de quoi fait que là t'es pouss dans le fond t'es poussé à se nourrir en dehors de leur zone de confort à attirer du stain à peut-être même à attirer la bête qui va venir pis là ça a des conséquences pis là faut essayer de patcher ça pis là la coterie va essayer de patcher les conséquences que l'autre a la merde que l'autre a faites et tout ça pis moi je trouve ça génial maintenant si on parle de combats les conflits les conflits c'est assez simple en fait c'est beaucoup beaucoup plus simple ça c'est une des choses aussi de Vampyr V20 ben les auditions qui me tapait profondément sur le coeur je trouvais ça éternel sérieux t'sais le système il est éternel pis t'sais moi je veux que ça soit je veux qu'il y ait une fluidité j'ai pas nécessairement envie de brasser des dés à toi parce que là tu brasses un dés mettons que tu t'attaques là j'attaque brasse des dés j'ai des succès parfait maintenant l'autre ah ben j'vais essayer de dodger pis là j'vais splitter le pool pis bla 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 ok boss parfait là mettons bon je diminue les succès j'ajoute nanana nanana j'ai des j'ai une marge fait que j'suis capable de faire des dommages là je tape mettons avec un arme une arme commune dans la rue mettons une claymore bon fait que j'brasse mes dés de claymore mes dés dommages ma forte ma potence la marge ok ça fait tu t'es tant de dommages parfait toi t'as quoi ah ben j'ai une amour raconte tu pour ça nanana tu mets ok parfait c'est que j'ai des dés faut que j'essaye d'absorber qu'on dise ok ça veut dire c'est mes dés d'armure mais des dés qui s'appliquent parfait j'abrasse mes dés 4G 4G 3 si l'gout dodge pas pour une résolution c'est trop pour moi c'est trop C'est trop long. C'est pas fluide. La narration est pas là. C'est du gel de dé... T'aimes ça? C'est correct. C'est bien correct. T'aimes ça? T'as le droit. J'aime mieux Seven Wonders pis Carcassonne que Les Colons de Catan. J'aime ça. Les goûts pis les couleurs... Merci Christophe. On discute pas ça. C'est juste ça. Maintenant, comment ça marche? C'est un conflit. Un conflit, ça peut être un conflit physique, ça peut être un conflit psychologique, ça peut être un conflit social, ça peut être un conflit. On se bat. Moi pis toi, on se bat. On se bat à poing. Toi, tu veux te battre contre moi, moi je veux me battre contre toi. Comment ça marche? Premièrement, on choisit le pool de dice. Là, ça va dépendre comment tu l'apportes. Si, mettons, moi je veux me battre contre toi pis j'étais un maître en arts martiaux, toute la patente. Ben, je vais utiliser Brawl plus Madex. Parce que c'est avec les arts martiaux que je veux le faire. Parfait. L'autre exemple, c'est pas ça là. Non, non, lui, là... Il va te taper à la gueule. Le barbare. Lui, il va utiliser sa force comme Brawl. Il n'y a aucun des dice-pools qui est figé. C'est jamais ça plus ça. Ça va être ça peut-être. Si tu réagis très vite au Brawl, ça se peut que ça soit Wits plus Brawl au lieu d'être Strength ou Dex. C'est un peu ça. Si, mettons, ça fait longtemps que vous vous battez, vous êtes... Ça se peut que ce soit Endurance plus Brawl parce que là, vous êtes sur un marathon. Je dis ça de même. Ben là, tu branches. C'est comme un peu une passe d'armes à... Moi, j'ai un Brigandine. Brigandine, c'est un peu comme ça. C'est une passe d'armes. Fait que donc, tu as la passe d'armes. Tu compares. Toi, mettons, tu as eu 5 succès. Moi, j'ai eu 6 succès. Parfait, c'est moi qui passe. J'ai une marge de 1. Fait que ça fait 1 point de dommage. Est-ce que j'ai autre chose? Ouais, j'ai Potence à 3. Si j'ai pris le bon pouvoir de Potence, qui fait en sorte que Potence va se rajouter sur les dommages, non sur les jets d'attaque. Fait que Potence rajoute sur les dommages. Ça veut dire que là, je viens de te faire... On est en Brawl. 4 points de dommage. 4 points de dommage. T'as-tu quelque chose? Ouais, j'ai Fortitude. J'ai pris... Je me souviens plus lequel. C'est le pouvoir qui permet, en fait, de réduire directement des dommages. T'as combien de fortitude? J'ai 2. Parfait. Ça fait 4 moins 2. Tu viens d'absorber 2 points de superficial dommage. That's it. Prochain tour, tu peux guérir si tu veux. Avec ton sang. Faire ton Rouse Check. Pas de problème. C'est le même, ça marche. La passe d'armes, c'est réglé. Y'a pas une attaque. Même pas d'initiative. Ça dépend comment ça va rouler. Qui est-ce qui attaque en premier. Y'a pas d'initiative. Et le jeu te dit 3 tours au maximum. Ton combat devrait être réglé dans 3 tours. Pis là, après ça, un coup... On sait c'est qui le vainqueur. Parfait. On sait qu'il y a un qui fait du karaté. On sait que l'autre, c'est une grosse brute. Disons que c'est la grosse brute qui a gagné. Ben là, tu vas dire à un grosse brute. Parfait. Dis-moi, dans cette passe d'armes-là, comment ça s'est passé? Ben là, il a essayé de me donner un coup de pied. Pis moi, j'ai attrapé son pied. Pis j'ai pogné. J'ai frappé en terre. Bang! Ok. Parfait. C'est réglé. Maintenant, on arrive à une deuxième passe d'armes-là. Toi, t'es à terre. Lui, il est là, entre toi. Comment on va réagir? Là, t'sais, y'a tout l'aspect narratif. Euh... beauté. T'sais, oui, il est à terre. Mais, t'sais, à un moment donné, c'est un vampire. Il est capable, t'sais. C'est un maître des arts martiaux. Il est sûrement capable de souligner, faire un coup de pied. Ou, t'sais, quelque chose comme ça. Si moi, je suis capable, ben, je présume que lui, il l'est. Euh... Qu'on fait, on commence une deuxième passe d'armes. Et là, ça va y aller. Là, c'est encore une fois. Pis ça, pis les pôles peuvent changer complètement. Parce que ça se peut que lui, il soit capable... Le gros, ils disent, moi, je veux pas le taper, je veux l'intimider. Ok, tu vas l'intimider. Fait que là, on part peut-être sur du social. Exemple. Du social. Là, là, on teste ses points de vie. Euh... Les points de vie sont calculés. Là, c'est des stats. T'as 5, 6, 7 points de vie, là, d'habitude. C'est un petit peu différent d'avant. Maintenant, si t'es sur du social ou sur du mental, ben, là, ça se peut que ce soit le willpower tes points de vie. Ah, là, c'est plus drôle, ça. Parce que si t'as déjà utilisé pas mal ton willpower, ben, ça va être plus tough. T'es dans l'Elysium. L'ARPI... T'as fait chier l'ARPI. Pis là, l'ARPI de l'Elysium, elle m'a dit, on va toi, asseoir là. Je te pète la gueule. Et là, elle décide de te rentrer dedans. T'es mal habillé, tes lèvres, tu pues. T'es gaucher. Tout ce que tu veux. Elle rentre dedans. Bang, 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 bang. Un après l'autre. C'est ça. Pis elle ne lâche pas. Elle ne lâche pas. Elle ne lâche pas. Elle ne lâche pas. Elle rentre dedans. Pis toi, tu décides d'essayer de... En subtilité, tu sais. Pis là, finalement, ben, c'est quoi? Ça va être quoi le jet? Potentiellement, ça se peut... Est-ce que ton but, c'est de faire impressionner la meute? Est-ce que ton but, c'est de la faire chier elle personnellement? C'est-tu manipulation? C'est-tu... Est-ce que tu te défends seulement? Ben là, dans ce cas-là, ça se pourrait que ça soit Resolve. Ou Composure. Composure, c'est deux nouvelles stades. Composure, c'est comme ton sang-froid. Réagir aux situations. Pis Resolve, c'est ta détermination. Ben, tu sais, moi, je vais y aller. Écoute, elle m'attaque, là, dans une minute. Bon, ça va être sang-froid. Fait que c'est ton Composure. Capable avec, mettons, Composure plus... Je sais pas, moi... Performance ou... Pis là, dépendamment de comment tu vas l'attaquer. Pis tu sais, tu vas essayer de la ridiculiser d'une autre façon. Est-ce que la soirée va passer? Pis tu vas plutôt essayer de la ridiculiser en montrant que t'es bon en danse ou quoi que ça. Tu sais, je veux dire, faut pas voir ça comme étant un point névralgique. Faut voir ça en tant qu'ensemble, là. Une passe d'arbre ou une passe, mettons... Oratoire ou une joute oratoire ou une joute sociale. Ça peut être une scène au complet, tu sais. Pis là, faut pas que tu le vois de façon statique. Ça dépend de comment ça va se jouer. Pis après ça, il va avoir le jeu. Ben là, pis ça, ça dépend. Pis là, au lieu... Tu sais, mettons, la marge et tout ça, ben c'est sur le social de l'autre. Tu sais, parce qu'elle a été taquette. Elle a dit que t'étais tout croche. T'étais pas bonne nanana nanana. Sauf que... Quand elle partait après pis le DJ s'est mis à spinner. C'était elle qui avait tous les mortels autour d'elle. Sur le dance floor. Pis elle a explosé tout le monde. Pis elle était super bonne. Pis elle est ressortie de là. Pis tout le monde fait... Oh, c'est très bon! Pis la gang de Trudor, t'es là. Elle fait... Pis... Bon. C'était un peu ça, l'idée. Fait que là... Fait que là, la marge va venir taper dans le willpower. Même chose. Il va y avoir des superficiels ou des aggravated. Des aggravated dans le willpower, il faut que ça soit majeur. Faut que t'aies humilié la personne de façon durable. Pis si t'arrives à 0 de willpower, mais t'as comme plus... T'as plus le goût de battre. T'es comme démoli. Tu t'es fait... Tu t'es fait rentrer dedans. T'as envie de courir et de cacher. C'est un peu ça, l'idée. Pis évidemment, ça va durer. Parce que c'est un peu ça qui va... Perdurer dans... Dans les gars. Maintenant, deux dernières choses que j'ai parlé déjà. Les Frenzy. Trois types de Frenzy. Les Fury, le Hunger, les Terreurs. Terreurs, ben c'est pas mal avec ce qu'il y a du fur. Le Hunger, ben si t'as faim. Si t'arrives à quelqu'un, mettons, qui est en train de... T'arrives... C'est une scène d'accident. Pis il y a un motocycliste qui s'est ouvert à la jambe. Il se sente. Pis toi, t'as cinq d'Hunger. Ça se peut que le gars, il reparte pendant le bilan. Du moins, peut-être qu'il va repartir dans un sac noir. Mais... Ou sinon, Fury, ben c'est ton ami qui s'est fait blesser. T'as un touchstone qui est en danger. T'as ci, t'as ça. Là, ça vient parler à... La rage. Parce que la bête est là. La bête est en arrière. Elle te cache. Des fois, tu chuchotes des affaires. Lui, tu l'auras arraché à la face. Ah, tu l'auras arraché. Ça serait tellement fun. Ça, tu pourrais boire son sang directement. Même son nez, des narines. Parce que tu lui arraches ta face. C'est un peu ça que la... La bête, elle va t'amener dans des situations comme ça. Quand tu fais le Frenzy, t'sais... Là, il faut pas... T'sais, la bête, elle a un... La bête, c'est une bête. Elle est sauvage. Mais elle, quand même... T'sais, il y a quand même la phytogenèse là-dedans. Elle a un instinct de survie. C'est surtout ça. Elle a un instinct de survie. Fait que dans des cas, ça se peut que... T'sais, elle est en train de tuer quelqu'un à terre. Puis elle va plein de monde arriver. Elle va se pousser, la bête. T'sais, elle sera pas... Elle va me battre contre tout le monde. Non, non. T'sais, c'est une bête. Il y a trop de monde. Elle a peur. Elle se sauve. Elle se pousse. Fait que c'est un peu... T'sais, il faut... Il faut dépasser le premier niveau. D'sais, je vais manquer mon Frendy. T'attaques tout le monde. C'est pas un Berserker Cav de Donjons et Dragons 2ème édition qui... Qui revenait pas à lui. Ou à moins de se taper ou de manger son bouclier. T'sais. Là, je pense qu'il faut... Il faut être capable d'amener un... Côté plus... Plus logique. La bête a son instinct de survie. Là, c'est... En fait, c'est purement ça. C'est de l'instinct de la bête. Avec un côté twist un peu... Un peu dégueu. T'sais, c'est quoi... T'sais, c'est quoi ton côté, ça? T'sais... Bon. Voilà. Bête, Frenzy. Ah! Où est 3 rounds? La blague de combat. Veux-tu couper ça? Tu peux carrément demander le dernier test. T'sais, le dernier test. On arrive à 3 rounds. Ok, parfait. Je roule. Super. C'est toi qui l'as. Super. Tu fais tes dommages combien? Ok, tu l'as blessé. Mais comment ça se casse? Comment ça arrête le combat? Pis là, il me décrit qu'après sa dernière blessure, l'autre s'est poussé ou il se rend ou... T'sais, quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'au bout de 3 rounds, j'ai cassé le combat. J'ai cassé le combat parce que... C'est ce qui... Plus long que ça, on arrive à des combats trop longs pis ça casse l'espèce de... d'horreur un peu... Le combat, un moment donné, on tombe dans du Donjon Dragon trop long, chaque point de vie qui se tape l'un sur l'autre. C'est pas bon, ça. Fait que c'est un peu ça. T'sais, pis à la limite, moi, si un joueur est arrivé pis il m'a dit «Bam, attends, paf, 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 paf! » Pis il gagne les 3 rounds, pis t'sais, l'autre est encore debout. Pis comment tu mets fait au combat? Ben, je crisse un pied dans le coeur. C'est fait. Bon, c'est sûr, s'il a fait à peu près pas de dommages, quoi que ce soit, on va essayer de trouver une fin narrative à ça. Fait que c'est pour ça que, t'sais, il y a comme le côté... Il y a ce côté-là de narratif qui est pas tout est figé par le dé ou tout est figé par la mécanique. D'être capable de trouver la bonne histoire, pis surtout qu'est-ce qui va amener beaucoup de punch pis de pression sur les joueurs. C'est comme ça que je termine la deuxième vidéo. Je te reviens pour un prochain. Bientôt. Salut, c'était Red Burger. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. On se reparle très bientôt.